Il est éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, afin que la joie des familles soit totale et éternelle, que ses enfants soient libérés, Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, nous l'avons à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Excusez-moi, je vais changer un peu de version. Voilà, c'est cette version que j'ai cherchée. Alors, je reprends. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ, ça c'est le verset 9. Et vous participez totalement à la vie du Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite, elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qu'il vous entraînait au mal. Verset 12. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Amen. Amen. Assez yon. Assez yon. Gloire à Dieu. Dieu, Amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de parler durant ce mois. C'est le mois de la. Oh, c'est le mois de la. Non, je n'attends pas. C'est le mois de. Ok, c'est le mois de la résurrection. C'est le mois de la résurrection. Nous voulons bien aimer que les gens comprennent que si notre Jésus que nous prêchons cet évangile sans la résurrection de Jésus n'aura pas de fait. sans la résurrection de Jésus cet évangile allait être méprisé. Cet évangile a la puissance parce que l'auteur de l'évangile est passé par la mort et est revenu à la vie. C'est ça l'objectif de l'évangile. Présenter Christ qui n'est pas resté à la croix mais qui est descendu qui n'est pas resté qui est sorti aussi il a ramené toutes les choses par lui et son poulage bien aimé dans le Seigneur j'ai pris la résolution en disant encore à Dieu pendant que j'ai prié j'ai dit à Dieu je vais encore prêcher ta parole je vais encore annoncer à ton peuple que Jésus il n'est pas mort seulement mais il est ressuscité c'est ce qui fait la force de l'évangile la Bible nous dit la Bible nous dit Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ la Bible dit nous avons tout pleinement en lui qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire si nous avons tout pleinement en Jésus en d'autres termes c'est lui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Peu qu'est-ce que Jésus fait il habite en lui oh alléluia oh alléluia mami alléluia il habite en lui la Bible le dit il n'habite pas seulement mais il habite pleinement en lui en qui en celui qui a reçu le Seigneur Jésus alors qu'est-ce qui se passe comme Jésus à tout et lui il habite en moi cela veut dire que moi j'ai aussi tout vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris Jésus à tout je donne un exemple vous arrivez quelque part on vous donne de l'argent vous prenez l'argent vous mettez dans votre compte bancaire que vous le vouliez ou pas cet argent devient à toi quand on te voit quand tu te vois les gens ne voient pas l'argent mais ils te voient est-ce que vous pouvez me dire quand vous voyez les gens comme Richard Branson est-ce que vous voyez l'argent est-ce que vous voyez l'argent et il se promène avec des mallets d'argent mais il a l'argent en lui ça lui appartient c'est de la même manière comme Christ habite en nous si tu comprends d'abord qui est Christ pour toi qu'est-ce que Christ a fait mais ta vie doit changer donc je parle de la résurrection tu veux moi très bien si vous ratez vous allez tout Jésus la Bible nous dit nous avons tout pleinement alors comme Jésus habite en moi la Bible dit tout alors je vais analyser dans le tout qu'est-ce qu'il y a si Jésus a vaincu la maladie donc en lui il y a la guérison comme la guérison est dans je suis et que je suis dans moi je dois bénéficier de la guérison si il s'est fait pauvre pour m'enrichir c'est à fait que lui il est déjà riche comme il habite en moi il me donne la capacité il me donne la faculté de devenir riche là il y a l'esprit de l'adoption il y a l'esprit de l'adoption et il nous dit Dieu a fait de nous héritier de Dieu comme héritier avec Christ cela veut dire tous ceux qui étaient promesses pour Christ dans l'adoption quand j'ai dit je vais expliquer cela si tu as un million dans ton corps que tu n'avais que 4 enfants tu adoptes un cinquième au lieu de 250 000 ils vont se partager 200 000 200 000 parce que cet enfant qui était adopté a le même juif des mêmes droits que tes enfants biologiques nous avons été adoptés en Jésus nous sommes des héritiers et des co-héritiers c'est là veut dire des gens qui partagent l'héritage avec Jésus alors quel est l'héritage que je suis à reçu c'est ça le problème c'est ça la faiblesse du christianisme c'est que Dieu fait de moi Dieu ne te bénira que par rapport à la vision que tu as de Jésus grand est ton Jésus grande sera ta bénédiction petit est ton Jésus petit sera ta bénédiction il dit nous avons tout nous avons tout nous avons tout alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a tout je pose la question y a-t-il quelqu'un parmi nous qui manque le coeur est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui manque le coeur apparemment tu as tout alléluia apparemment tu as tout montre-moi ton coeur montre-moi ton estomac je sais que tu as tout donc de manière comme tu as tout cela veut dire que tu fonctionnes normalement alors c'est lui qui a Christ il a tout ce qui doit fonctionner normalement mais pourquoi tu ne fonctionnes pas normalement ce qui est une déficience quelque part ce qui a un manque quelque part et ce manque ne peut être comblé que si tu comprends réellement qui est Jésus pour toi Jésus il est allé à la croix il a pris nos souffrances il a pris nos signos mini il a pris la honte il est allé à la croix les gens les regardaient les gens les méprisaient il disait non c'est lui-ci ce qu'il se disait Dieu voilà ce qui se passe mais Jésus savait qu'il devait accomplir quelque chose il y avait un héritage qui a été pris illégalement par le monde de ténèbres Jésus pouvait pour ramener il devait passer par la mort car il sait s'il remporte la victoire sur la mort parce que tout le monde a peur de la mort que tu le veux ou pas les gens n'ont pas peur de la mort même si tu fais quoi que ce soit lorsque la mort arrive tu as peur mais Jésus a dit si je remporte la victoire sur les démons rien ne va arriver il est allé les gentils il disait détruisait cet homme et je vais le reconstruire après trois jours on va voir on va voir c'est ce que les gentils c'est ce que les gens pensent mais Jésus avait un objectif faire que la mort et il est allé la Bible le dit le troisième jour le troisième jour le troisième jour le troisième jour le monde de ténèbres la terre n'a pas pu supporter la puissance parce que lui il est la vie c'est normal que la vie remporte sur la mort la mort ne peut jamais remporter sur la mort soit elle remporte sur la vie soit la vie remporte sur la mort et pourtant Jésus il n'est pas seulement la vie mais il est l'auteur de la vie raison pour laquelle le troisième jour la terre n'arrivait pas à contenir la vie parce qu'elle sentait que la place de la mort la puissance de la mort c'est ce que la Bible dit oh la mort où sont tes équios comment tu ne peux pas retenir cet homme qui a parlé le problème avec Jésus sa naissance a été prophétisée sa mort a été prophétisée mais la Bible ne s'arrête pas là sa résurrection a été prophétisée raison pour laquelle les gens qui lisaient ils s'attendaient seulement que ça s'arrête la place de la mort je vais dire à quelqu'un là où les gens pensent que ça serait la mort ça serait la fin pour ta vie là où les gens pensent que toi tu vas t'arrêter j'ai une bonne nouvelle nous sommes au troisième jour de l'histoire de notre vie non je parle à quelqu'un nous sommes au troisième jour de l'histoire de notre vie il y a l'histoire de quelqu'un dans cette église qui m'a changé ce soir non je dis il y a l'histoire d'une histoire ce soir qui va changer il y a l'histoire je prophétise il y a l'histoire de l'église de Mangem-Bomé Mignon qui va changer je suis venu avec la détermination de préser la parole pour dire nous sommes au troisième jour nous sommes au troisième jour de l'église de Mangem-Bomé Mignon parce qu'il y a des gens il y a des gens il y a des femmes qui croient que c'est la fête que c'est la mort mais c'est une bonne nouvelle nous sommes au troisième jour de ta vie il y a des gens qui croient tu vas mourir mais c'est une bonne nouvelle c'est le troisième jour c'est le troisième jour il ne vient pas avant il ne contredit pas sa parole mais il vient que le troisième jour pas le premier jour pas le deuxième jour mais que le troisième jour mais c'est dimanche c'est le troisième jour de quelqu'un c'est le troisième jour de quelqu'un le seul esprit de Dieu battu parle de ce chose dire l'église c'est le troisième jour les jours les gens attendent les jours les sorciers attendent les jours le monde des ténèbres attendent voir ton chaos voir ta chute voir que les choses sont finies moi je crois en Dieu mais on ne sert pas à un homme on sert Dieu si Jésus voilà l'ensemble à combien plus forte raison Dieu aussi mais je sais une chose là où les hommes s'arrêtent c'est là où je suis comme à c'est le troisième jour le troisième jour les gens étaient réunis les mondes des ténèbres étaient réunis ils ont lu la pensée ils savaient que le troisième jour il devait revenir à la vie ils regardaient j'ai dit à quelqu'un il y a des gens qui te regardent ils t'observent ils disent depuis que tu pries qu'est-ce qu'il y a dit ? depuis que tu pries regardez les autres qui ne prient pas ils avancent les autres qui marchent à le péché ils avancent ils réussissent ils achètent des maisons ils achètent des voitures ils voyagent mais toi rien n'arrive dans ta vie oh ma chère mon frère sous le soleil il y a un temps pour toi il y a un temps pour la mort pendant que tu meurs les gens ne te voient pas les gens t'oublient et il y a une chose le troisième jour le troisième jour le troisième jour le troisième jour vous savez pourquoi la terre n'a pas pu contenir parce que cet homme de Jésus n'était pas formé à base de la terre parce que la terre ne peut contenir que la terre première n'aille la terre ne peut contenir que celui qui vient de lui mais Jésus n'est pas venu de la terre il est venu du Saint-Esprit et il n'a pas de chair c'est pourquoi la terre ne pouvait pas contenir ne pouvait pas ne pouvait pas et les troisième jours la terre retient les hommes et les femmes qui sont fabriquées suite à la matière première qui est la terre mais Jésus n'a pas été fabriqué par la matière première qui est la terre mais il est venu par la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie et Marie est devenu enceinte la vie se trouve dans le sang Jésus n'avait pas le sang de Chaudet mais il avait le sang de Dieu raison pour laquelle il était Dieu à partir de son sang je dis il était Dieu à partir de son sang il était Dieu comme blessure il était Dieu à partir de son sang nous devons apprendre à comprendre quelque chose qui est vrai le Seigneur n'a pas changé Jésus n'a pas changé non je parle de la puissance de la résurrection la terre ne peut pas retenir que la terre ne peut pas retenir l'esprit mon lit 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 je parle la terre ne peut retenir ni que la terre la terre ne peut retenir ni que la terre mais Jésus l'homme de Galilée il n'est pas à la terre c'est pourquoi la terre ne pouvait pas le contenir la terre a dit la terre a dit laissez-moi laissez-moi vous savez les scribes et les pharisiens commençaient à dire à la terre la terre maintient Jésus le diable commence à dire maintenez Jésus arrêtez Jésus ce que vous me demandez de faire est impossible ce que vous me demandez de faire est impossible car j'ai cherché à lui ma matière ma matière et je n'ai pas trouvé les choses pour lesquelles je ne peux pas l'arrêter je ne peux pas l'est stopper c'est pourquoi la Bible est-ce que la Bible est-ce qu'on a mis ça le troisième jour le troisième jour le troisième jour le troisième jour la terre après débat et délibération la terre a dit il est impossible d'arrêter cet homme Jésus est sorti du tombeau libre vainqueur il est sorti l'homme victorieux depuis ces jours-là moi je crois comme Jésus la Bible nous avons tout pleinement en lui alors si la terre n'a pas maîtrisé ceci j'ai déclat dans cette église si personne ne va te stouper personne ne va t'arrêter la maladie ne t'arrêtera pas la sorcellerie ne t'arrêtera pas la pauvreté ne t'arrêtera pas parce que matériel c'est pas leur matériel c'est pas leur matériel c'est pas leur matériel la résurrection doit se faire mais toute résurrection arrive si et seulement si tu passes par la mort la mort c'est un chemin inévitable de gloire la gloire la mort c'est un chemin inévitable d'élévation la mort c'est un chemin inévitable pour la résurrection accepte la mort accepte le compte de critique accepte le compte d'insultes c'est un chemin de la résurrection c'est quoi ? non je parle à l'église je parle à l'église le seigneur m'enseigne ces choses j'étais dans ma chambre en train de pleurer en train de pleurer je m'ai justifié je m'ai justifié le seigneur m'a dit tu crois la résurrection ? j'ai dit oui comme tu crois la résurrection accepte aussi de mourir accepte de mourir mais dans la vie il y a toujours un troisième jour il y a toujours un troisième jour c'est pourquoi la Bible dit nous avons tout pleinement en Jésus simplement parce que la matière la matière qui crée toutes choses Jésus est en dehors de ces matières raison pour laquelle il a la capacité de contrôler ne peut contrôler une matière qui est la matière supérieure ne peut maîtriser une chose que c'est le qui est au-dessus même quand tu fais le karaté même quand tu fais le jido tu peux être maître mais c'est le qui peut te maîtriser c'est le qui est plus grand de la même manière dans le monde il y a un plus grand qui est Jésus il n'habite pas dans le monde mais il habite à moi comme il habite à moi j'ai le pouvoir de maîtriser le monde j'ai le pouvoir de maîtriser les natures j'ai le pouvoir de maîtriser les choses pourquoi ? parce que Christ a moi c'est la souverance de la gloire je vous parle de la résurrection je vous parle de la résurrection je vous parle bien aimé trop c'est trop tu dois apprendre soit tu comptes sur Dieu soit tu ne comptes pas sur Dieu moi je suis venu parler aux gens qui croient en Dieu je parle à ces gens là je crois j'accepte la mort mais je n'accepte pas de rester toujours dans la mort vous n'avez pas compris j'accepte la mort mais je refuse de rester dans la mort il y a un temps pour tout il y a un temps pour toutes les choses mais je veux dire à quelqu'un nous avons tout pleinement lui nous avons tout pleinement lui nous avons tout pleinement lui élève ta main droite s'il te plaît élève ta main droite dis-moi ça vient moi Charles j'ai tout pleinement en Jésus en Jésus amen nous avons tout dans tout il y a tout je dis en tout il y a tout il y a tout donc si j'ai besoin de la paix je le trouve en Jésus si j'ai besoin qu'il me venge en Jésus la Bible la Bible dit oh my God nous avons tout pleinement lui mais pourquoi pourquoi il doit y avoir la résurrection quand il faut en Jésus j'ai été ramené à la vie parce que Dieu devait placer le saut sur lui pour témoigner un autre élément que celui-ci est mon fils je vais expliquer ce qu'on parle d'un saut cela veut dire une marque que les gens reconnaissent que celui que vous avez enterré selon la loi tout brigand on devait briser ses os mais quand on était arrivé à Jésus lorsqu'on voulait le faire on a dit non il y a un homme qui est venu rapidement pour prendre le corps de Jésus parce que la Bible dit on ne devait pas briser ses os comme il n'a pas été composté comme les autres on ne devait pas se le comparer comme les autres raison pour laquelle même si on l'a tué parmi les brigands même au moment où on l'a tué il a même pressé l'évangile à l'autre brigade il a pressé c'est pour dire il ne fait acception de personne les gens voient toujours des coulouna il y a des femmes coulouna et des hommes coulouna il y a des frères de ces coulouna il y a des pasteurs coulouna il y a des gens de Birmingham de coulouna mais Jésus est venu aussi pour ces gens-là c'est pourquoi l'évangile n'exclut personne n'exclut personne peu importe ton état Jésus aime tel quel imaginez les gens ont préféré Barabas que Jésus qu'est-ce que Jésus avait fait si ce n'est que guérir les malades purifier les léprès alors que Barabas les frappait volait il le tuait même mais lorsque c'est arrivé pour la décision ils ont accepté de prendre Barabas bien aimé ne t'en fais pas lorsque ta mort arrive les gens préféreront Barabas ils vont oublier tous les bienfaits que tu as faits j'ouvre une parenthèse quand tu fais un bienfait tu ne le fais pas par rapport à un homme mais tu le fais par rapport à Dieu à chaque fois que tu attendrais que quelqu'un te paye c'est en ce moment-là que tu seras dessus j'ai exercé mon cœur je me suis appliqué à continuer à faire le bien peu importe j'ai la rémunération au ciel ce que nous oublions nous voulons toujours être bénis sur la terre mais il y a aussi une couronne qui nous attend au ciel nous oublions souvent nous regardons seulement aux hommes qu'est-ce qu'il m'a fait mais il t'a fait pourquoi parce que nous avons tout pleinement en Jésus même les insultes nous l'avons en Jésus vous croyez que quand on dit tout pleinement les belles voitures les belles meissons même des insultes même des fouets même des rejets tu l'auras que tu le veuilles ou pas à moins que tu te perds et si tu n'es pas perdu on va t'insulter on va t'insulter et quand tu sens ça tu entends ça tu as la chair de poule mais après il y a l'état de la résurrection alors Dieu devait ramener Jésus il devait mettre un saut comme quoi parmi les dans l'histoire lui il est venu pour changer des choses tout c'est lui qui a Jésus il a aussi le son du Saint-Esprit il a le son du Saint-Esprit j'aime le Saint-Esprit pourquoi ? parce que là où les hommes ne peuvent pas arriver la Bible dit ils sont de la profondeur de Dieu il est la Bible la Bible dit est-ce que je réponds encore la question est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un coeur montre-moi ton coeur mais vous savez qu'il y a tout un système on peut faire l'endoscopie on va introduire quelque chose on va te monter ton coeur on va te monter ton estomac là tu n'as pas besoin qu'on te chie mais on voit tout Amen maintenant qu'est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit sont de la profondeur de Dieu cela veut dire là où tu pries si tu ne sais pas formuler de pries le Saint-Esprit il prend ses armures à plonger dans le ciel et commence à nager le bon poisson on l'attrape dans la profondeur c'est pourquoi le Saint-Esprit comme il sait que tu as tout pleinement de Jésus il entre dans la profondeur de Dieu pour dire pour la résurrection pour dire je ne peux pas lui donner de petits poissons mais c'est tout en train pour faire le raison pour laquelle ça prend du temps c'est pourquoi quand Dieu m'a été béni ça prend du temps parce que le Saint-Esprit est entré à côté il est en train d'explorer il regarde ça ça c'est pas pour lui mais à côté ça c'est pas pour lui il entre jusqu'à ce qu'il va trouver il dit ça ça lui convient quand il sort chacun prend ce qu'il a parce que le Saint-Esprit a pris le temps pour trouver une bonne femme mon mari c'est pourquoi bien aimer compte sur le Saint-Esprit il va t'aider dans tes faiblesses nous avons le son quand on parle d'un son c'est le signe d'appartenance nous appartenons non pas à une église mais nous sommes la propriété privée de Dieu raison pour laquelle lorsqu'il nous regarde il nous regarde il voit le son du Saint-Esprit il dit il m'appartient il m'appartient il m'appartient il m'appartient raison pour laquelle sois fier de ton Jésus sois fier de ton Jésus je dis sois fier de ton Jésus change la manière de voir change la manière de marcher avec Jésus Jésus nous avons tout en lui et les troisième jours quand Jésus est revenu vous savez ce qui s'est passé il y a eu des gens des scribes des pharisiens qui allaient dire aux gens qui étaient là parce que les gens qui étaient là ils ont senti quand l'ange est descendu quand l'ange est descendu vous savez la tombe de Jésus on avait posé une grande bien à telle enseigne que pour enlever vous devez être une multitude et tout autour ils ont placé des gardes pour veiller pour surveiller Samuel avec debout pour veiller pour surveiller que tout est en ordre pour surveiller pour voir que tout est en ordre mais après ils ont senti la puissance de Dieu descendre par un ange non je n'avais pas besoin de la multitude pour enlever la pierre tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un pour te faire sortir de la mort tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un pour t'enlever là où tu es mais cet après-midi le Seigneur Jésus lui-même viendra pour t'aider à sortir de ton problème car la mort n'a plus le pouvoir et Jésus est sorti il n'avait pas besoin de quelqu'un lorsqu'on est enterré chez les juifs on bandait on bandait le corps mais vous savez Jésus ressuscitait il n'a plus besoin qu'on vienne l'aider à enlever le montage parce qu'on ne peut jamais arrêter un esprit un esprit n'a pas besoin d'être une porte l'esprit peut passer Jésus est sorti et quand il est sorti les gens qui étaient là ils étaient tellement troublés qu'ils ont foui ils sont allés annoncer à leur chef chef il est ressuscité vous savez ce qui s'est passé ma chef venu sur ta chut carambe ne dites pas et aussi ils vont auprès de leur femme il est ressuscité chut ne parlez pas sa femme aussi c'est un best friend c'est un ami c'est comme ça que la bonne nouvelle a été répandue je dis à quelqu'un les gens qui te menacent aujourd'hui ils verront comment Dieu te ramènera à la vie ils vont témoigner en disant c'est vrai ils ont un Dieu et en ce moment les disciples quand ils ont appris ils sont venus voir ces gens là n'ont pas vu l'ange mais quand les disciples sont refus ils ont trouvé l'ange ils posent la question qui cherchez vous nous cherchons notre maître il n'est plus ici les ressuscités ils sont regardés je veux dire à quelqu'un la Bible dit lorsque l'Éternel ramène les captifs nous étions comme dans un rêve je déclarer au nom de Jésus que ton rêve pour prendre la chair que ton rêve sur le vent de la chair on se joue au nom de Jésus au nom de Jésus à Nazareth la Bible dit Jésus est revenu à la vie quand il est revenu à la vie la Bible dit on a vu les gens qui étaient morts revenir aussi à la vie je veux dire à quelqu'un lorsque Dieu nous ressuscite il ne ressuscite pas seulement nous mais ressuscite aussi ceux qui étaient morts injustement je dis ceci quand Jésus est revenu à la vie les gens qui étaient morts avant lui ils sont revenus à la vie et ils marchaient dans Jérusalem les gens voyaient je veux dire à quelqu'un quand toi aussi aujourd'hui comme Jésus te ramène à la vie ceux qui étaient morts d'une manière injuste ceux qui étaient morts d'une manière injuste on se joue vous allez tous ressusciter ensemble ma business c'est le jour de ta résurrection la vie de Dieu qui était morte illégalement elle revient à la vie au nom de Jésus tu ne pouvais plus prier mais aujourd'hui c'est le jour de la résurrection tu ne pouvais plus lire la Bible mais aujourd'hui c'est ta résurrection tu n'arrivais plus c'est le jour de ta résurrection il n'y avait plus la paix dans ta famille aujourd'hui c'est pour ma famille il dit il y a des gens qui sont revenus à la vie il y a des gens qui sont revenus à la vie aujourd'hui la manière dont moi je ressuscite je ressuscite avec cette église je ressuscite avec cette église les gens vont dire aujourd'hui c'est la résurrection toi qui m'entends aujourd'hui c'est la résurrection ces gens qui étaient morts injustement en cause de cette église nous allons ressusciter ensemble au nom de tu es en train de prier ta vie spirituelle n'avance pas aujourd'hui résurrection tu es en train de prier le péché te revêt aujourd'hui résurrection les gens ne veulent plus entendre la parole tu ne veux plus entendre le passé le péché quand tu presses le péché tu presses la condamnation non Jésus Christ ressuscité ne pêche plus la vie de Dieu ressuscite dans ta vie au nom de Jésus je suis en train de prier le dégoût du péché dans ta vie tu n'aimes pas manger des choses amères que le péché devienne amère dans ta vie si tu as l'air du piment des chinois tu vas manger le piment jamaïcain la résurrection lui sait quoi je sens c'est là 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 vous souvenez avec la puissance de la résurrection que Dieu fasse ressusciter les choses Des choses qui me troublent Des gens qui ont habité Banda On a appelé Marie Liboma Cette dame Elle ne connait pas d'échographie Elle ne connait rien du tout Elle habitait près d'une boulevard Elle a été enceinte Elle n'a pas allé super consultante Elle a accouché dans sa folie Les gens ont dit que Marie il a fallu accoucher Qui l'a engrossé C'est un homme normal qui l'avait fait Si Marie Liboma a accouché A combien pour toi le soir Toi la fille de Dieu Aujourd'hui je vais rester avec les enfants des hommes Au nom de Jésus Je n'ai pas besoin d'entrer dans un loge pour changer Je n'ai pas besoin de fétiches Je n'ai pas besoin de science occulte Je n'ai pas besoin de feuilles Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un qui pourra me pistonner Je n'ai pas besoin de faire de la magie J'ai juste besoin du nom de Jésus Le nom de Jésus qui apporte la résurrection Moncte-toi de moi Mais chaque chose a son temps La chose le parle Et le bon habillé avec Jésus Le bon habillé avec Jésus Il réussit pas seul Il réussit avec des gens qu'on avait oubliés Le bon habillé Le bon habillé Ce n'est pas grave Le bon habillé Mais le problème c'est que quand tu me tues Donne moi trois jours Si tu sors aujourd'hui va dire à quelqu'un tu es ressuscité Et cette puissance qui descend ici aujourd'hui Après toi Après toi Si tu es venu avec un péché Il répand toi Il est temps que tu te répandes déjà La puissance que Dieu descend ici Parce que le Dieu vivant Il faut m'emmabilo qu'il faut D'emmener des choses qui sont mortes Si nous prêchons seulement l'évangile normal C'est que Jésus Christ n'est pas Seigneur Je vais prêcher Où je prêche Jésus Scandale pour les suifs Qui est monté à la croix Qui a été insulté Qui est mort Mais qui est ressuscité le troisième jour Mon Jésus N'est plus à la croix Mon Jésus est à moi Résons pour la quête J'ai tout pleinement A vous Nous avons tout pleinement Jésus Nous avons tout pleinement Jésus J'ai la vie Mais je suis capable De donner la vie Parce que j'ai la vie à moi Jésus dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Alors s'il est à moi J'ai la capacité De donner la vie Amen Amen Oui Jésus Il n'est pas pressé pour agir Les brigands volent Mais lui vient lentement Il est là pour nous Il est là debout pour nous Lélo Aujourd'hui Lélo Aujourd'hui Léon 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 Tout à l'heure Donc au monde A Yango Puis à mi-kona Bételé Maboko Vous ne comprenez pas Jésus Je sens réellement La puissance de Dieu Jésus Quand il est mort Il a néanti la puissance du péché Je déclare Au nom de Jésus Que toute la puissance Toutes racines Du péché En toi Sois annulés Au nom de Jésus Je déclare les choses Que je comprends Ce que je ne maîtrise Ce que je ne parle pas Ce que je ne connais pas Je ne critique pas C'est pourquoi moi je donne conseil aux gens La chance que tu ne comprends pas Ne critique pas Vous savez à l'époque Les gens disaient L'onction c'est diabolique L'onction c'est satanique Où sommes-nous ? Les gens disaient Les glorieux A Chibishop Coutiné Venir avec la magie Avec l'onction de feu Avec les finances A Zalokosembo Qui ne parle plus de l'argent Même les paillers Même les chrétiens Nous tous nous parlons Moi je suis venu Vous parler De la résurrection De Jésus Que tu le crois ou pas Mais aujourd'hui Tu sentiras Tu vas sortir Changer Je suis venu pour toi Tu ne vas pas sortir Tel que tu te veux Il faut que quelque chose Aller dans ta vie Jésus En revenant la vie C'est un signe Qu'il a vaincu le péché C'est pourquoi nous aussi Nous avons la capacité De vaincre le péché Dis avec moi Au nom de Jésus Le péché N'a plus Le pouvoir Sur moi Au nom de Jésus Mais je vais dire à quelqu'un Qu'est-ce que Christ amène ? Qu'est-ce que la résurrection apporte ? Il sait quoi ? Premièrement La résurrection Apporte la consolation Parce que les disciples Les disciples étaient abattus Ils ne croyaient plus Jésus devait les consoler Toi aussi Qui m'écoutent Qui m'écoutent Qu'est-ce que tu n'as plus C'est de confiance Mais aujourd'hui C'est un jour de consolation Lève ta main droite Du Seigneur Console-moi Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Quelles sont les choses Quelles sont les choses La société Qui m'écoutent T'a présenté T'a présenté Mais Jésus Par sa résurrection Il amène la consolation Cette consolation Même un homme ne peut jamais La donner à sa femme Ni sa femme à son mari Il est le seul qui peut te l'accorder C'est pourquoi cet après-midi Nous sommes venus pour la consolation La consolation de l'éternel Par la résurrection Si l'éternel est resté dans le tombeau Mette-t-il l'eau Jusqu'aujourd'hui Les brigands Ils allaient se moquer Mais comme il est ressuscité Il a apporté la consolation C'est pourquoi je vais te dire Ne sois pas triste Sois dans la joie Car il apporte la consolation La résurrection Amène la consolation J'ai dit La résurrection Amène la consolation Mais qu'est-ce que la résurrection amène encore ? La résurrection amène la paix Le jour où les disciples ont vu Jésus Ils étaient en paix Ils avaient la paix C'est pourquoi il leur a dit Je vous laisse ma paix Non pas comme le monde Mais comme moi Pourquoi ? Parce que moi je suis le prince de paix Lève ta main droite Le Seigneur Donne-moi la paix Donne-moi la paix La résurrection Amène l'espérance L'espérance Nous espérons Que comme Jésus Est revenu à la vie Moi aussi Je vais ressusciter Je vais dire à quelqu'un Peu importe l'état des choses Peu importe l'état du péché Peu importe l'état On t'a incriminé Même si c'était vrai Mais Jésus Fait changer l'histoire dans ta vie Je fais pénétrer la parole de Dieu Je fais pénétrer la parole de Dieu Je fais pénétrer la parole de Dieu A te jeter dans l'eau Quand les choses ne marchent pas Jette-toi dans l'eau Je ne veux pas dire Lucas Piscine Quelle est comme Ibo Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Je veux dire Quand les choses ne marchent pas Plonge Et qui paratent Tiens pas compte Que tu saches nager ou pas C'est le rôle en ngaï Maïwana et Yambaramututou C'est heureux à tout le monde On n'a pas dit 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 Entrez dans la parole Cherchez la parole Comprends la parole Et cette parole Apportera Les miracles dans ta vie Amènera les miracles C'est très important Bien aimé dans le Seigneur Je veux dire Pour qu'on entre Je sens la puissance de Dieu Pour qu'on entre La résurrection Il sait quoi Nous qualifient Pour un ministère de témoignage Jean chapitre 20 Verset 17 Nous dit ceci Jésus lui dit Ne me touche pas Quand je ne suis pas encore Monté vers mon père Mais va trouver mes frères Et dis-le Que je monte vers mon père Et votre père Vers mon Dieu Et votre Dieu Jésus Il dit Ne me touchez pas Bien aimé J'ai interdit à quelqu'un De te toucher J'ai interdit J'ai interdit Celui qui est à nous Il a réveillé Un corps de gloire Et la Bible dit Il part chez notre père Qui est aussi ton père Son Dieu Qui est aussi ton Dieu Voilà la puissance De l'attention Son Dieu Son père Et mon père Ce qui a un seul père Ils ont droit A un seul héritage C'est pourquoi je veux dire A quelqu'un La résurrection Il sait quoi Fasse le produit maintenant La puissance de Dieu Pour descendre maintenant Pour Amener la nouveauté Dans ta vie Amener la nouveauté Dans ta vie Est-ce que tu es béni Est-ce que tu comprends Que nous avons tout pleinement Jésus Allez commence à dire C'est le moment Au revoir à ta maladie Au revoir à la situation Qui t'est dérangé Tiens-toi maintenant debout Tiens-toi maintenant debout Par la foi Tiens-toi debout Remangez Tarebake Mandelebo si Tarebake Mandelebo si Commence à parler maintenant Commence à réclamer Dans ta vie Que la résurrection Se produise maintenant Prie avec moi Maintenant Élève ta voix Commence à Tzamba se cuissa Aïaïaïaïa Tareba Le�� Tèreba Tzamba Tzama Mat Resurrection Re Tareba Tareba Tu es Tareba C- Tareba C'est Dis Tareba Tarema et lève tes mains s'il te plaît la puissance de Dieu la puissance de la résurrection sois prêt maintenant sois prêt c'est parti avec la grâce c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti